bonsoir les gars alors bienvenue comme ça sur ma page facebook nous sommes au dernier jour en fait monsieur ludovic nous sommes au dernier jour de mon challenge 32 jours 8 kg et vous pouvez faire vous pouvez laisser des commentaires vous pouvez laisser des commentaires voilà et aujourd'hui voilà j'ai finalisé les 30 jours avec quelques jours de retard bien évidemment indépendamment de ma volonté j'ai une semaine de break il était question aujourd'hui de faire une restitution en fait de ce qui s'est passé pendant les 30 jours je ne vais pas revenir sur certaines choses oui on va préparer je ne vais pas revenir sur certaines choses que j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes parce que ce sera long à récapituler je vais essayer de faire un sommaire sur ce qui s'est passé et voilà et j'ai préféré faire cela par un partage avec vous donc je vais je vais faire un live cooking et on va faire du combré ça va durer environ une autre en bon le temps de préparation j'ai des avancées certaines préparations mais il faudra encore un temps de préparation d'environ 15 minutes avant de véritablement commencer et on pourrait faire ça autrement je pourrais faire ça dans la cocotte minute aussi ça va réduire considérablement le temps de 1h30 à si vous m'écoutez bien vous me dites en commentaire donc savoir écouter dans la cocotte minute ça va écouter ça va écouter en fait le temps à des moitiés ou moins je pourrais faire comme ça mais le problème c'est qu'il ne vais pas contrôler la quantité d'eau je mettrai un peu d'eau donc on va le faire dans la cocotte minute parce que normalement ça va durer entre 1h30 et 3 heures ça dépend de comment vous voulez que le plantain soit donc vous voulez qu'on commence non je vais vous faire une introduction d'avoir des ingrédients pour ceux qui n'en savent pas j'arrive donc j'ai préparé mes ingrédients comme vous pouvez le voir je n'oublie pas mon île rouge j'ai dû sachez que je vous apporte je vais vous présenter tout à l'heure ici j'ai préparé ma viande ma viande de port c'est ça vous voyez j'espère voilà donc ça c'est plus ou moins 500 grammes de port j'avais donc voilà j'aimais planté non mieux je les laisse ici j'ai mon union j'ai mes gousses d'ail j'ai mon poireau j'ai mes tomates j'ai mon basilic j'ai mon thème j'ai mon persil bon tout ça est déjà préparé donc je les ai pris de supermarché j'ai mon poivre noir je pourrais mettre aussi du poivre blanc j'ai mon gingembre déjà écrasé donc déjà en poudre j'ai ici mon bébé la noix de mousscap à mon frère holand comment tu vas on va cuisiner aujourd'hui donc pour faire la marinade en fait de ma viande j'ai laissé reposer presque une heure de temps dans mon frigo j'ai utilisé certains de ces ingrédients vous pouvez mélanger à volontaire les gars ne me suivez pas parce que je prépare l'oeil dans les quantités que vous pouvez trouver dans les recettes bon moi je ne respecte pas je prends les quantités comme ça me vient donc j'ai utilisé ceci je vais l'utiliser après j'ai utilisé c'est ce mélange qui vient des épices du mbois depuis le canada c'est des épices qui viennent du cameroun et cette jeune entrepreneuse devait être présente dans ces vidéos qui n'est pas là a donc pris la peine de monter ce business qui permet de rapprocher directement les ingrédients des plats des consommateurs dont vous n'avez plus besoin de faire le mélange vous prenez et vous consommez donc je l'ai mis je vais utiliser pour ma marinade et je vais mettre un peu du bongo mais j'arrive j'arrive il ya quelque chose dans les canettes donc je vais y mettre je vais mettre un peu mes épices pour le bongo vous voyez c'est tout moi donc ça va un peu noir si le planter si je ne veux pas ou bien donc je laisse à côté mon huile rouge c'est tout naturel 100% huile rousse je n'avais pas trouvé celui qui venait du cameroun mais celui là vient du canard ça vient de l'afrique et cette canette vous voyez c'est bien 00 j'ai utilisé ce liquide pour faire ma marinade en fait c'est pour ça qu'elle est à côté je ne vous cache rien vous savez ma cuisine j'essaie de mélanger des goûts des goûts bizarre parfois même et j'arrive à créer dans différents goûts à chaque fois que je cuisine et cette fois je vais essayer de faire mariner ma viande donc dans ce mélange avec des condiments ça a mis deux heures dans le frigo pour voir ce que ça va me donner un rendu vous savez chez nous en afrique on n'a pas dans nos villages en fait moi j'ai grandi au village on n'a pas l'habitude de laisser la viande comme ça quelques heures bon c'est presque contemporain dans la cuisine africaine et donc je vais commencer la séance on y va dans ce que je vais faire c'est que je vais écraser mon ail mon poireau mais tomates et un peu de ces condiments mélangés je vais éplucher ma banane et voilà vous pouvez poser des questions est ce que ceux qui demandaient par rapport à la canette sont satisfaits je ne fais pas la publicité de la marque voilà c'est c'est 00 vous pouvez voir c'est 00 voilà mais n'est pas interdit de boire un peu d'alcool donc je crée d'abord tout un bazar ici après je vais donner ok je vais coucher un plat donc j'aurais pu écucher la banane le planter avant je veux le faire en direct avec vous pour que vous voyez c'est facile d'éplucher comme au village vous voyez bien que votre âme n'a pas changé posez moi les questions posez moi les questions sur sur le mois je suis de quoi partir le challenge pourquoi le c'est tout ce qui vient d'arriver et voilà après l'autre révélation que j'ai à vous faire c'est que depuis depuis hier 21 heures je n'ai pas mangé je n'ai plus que de l'eau dans mon but ce dernier jour c'était de me faire violence le dernier jour c'était de me faire violence le dernier jour vraiment pour marquer la phase de transition d'une nouvelle façon à faire des choses et voilà donc depuis hier 21 je n'ai pas mangé je n'ai plus que de l'eau dans c'est un jeune un jeune jour à l'île mais c'est un jeune intermittent qui va durer 20 heures de temps et je suis en train de réfléchir sur comment je suis en train je vais étudier les aspects positifs sur mon corps de partager avec moi voilà voilà j'avais quatre doigts de planter un verre si tu nous préparais bien évidemment pour toute une famille pour plusieurs personnes il faut bien compter plus de droit sinon les gens vont rester affamé c'est un peu ça quoi et j'aurais bien si préparer tout ça avant il faut que vous voyez parce qu'il ya des gens qui se sont dit non côté fait ces vidéos il me manque il ne fait pas en direct il achète les choses au marché mais plantain sont prêts alors ce que je fais c'est que je ne les racle pas parce qu'il ya des gens qui les raclent cette peau là après cette peau latin elle commence à se cuit cette peau là c'est pas du plantain et ça concourt en fait à donner vie à l'art à donner beaucoup plus de texture en fait à notre souci je coupe juste en deux bon chez nos villages en coupant de 1 on laisse le bois de plantain directement comme ça voilà bien ce que je vais faire c'est mélanger et je vais passer au moulinex regardez bien mais tomates qui sont bien évidemment déjà lavé je ne quitte pas la peau il y en a qui quitte la peau je ne quitte rien pour naturel comme c'est sa étude du chien si vous pouvez vous pouvez bio c'est une bonne partie d'oignes à la musique je me rappelle plus du nom dites moi quel est le nom de ces messieurs allez la cuisine voilà je mets un peu d'eau bonsoir marie noël bon vous allez excuser si pendant cette cuisine il ya des erreurs parce que des gens il faut bien qu'on fasse des erreurs pour apprendre c'est prêt bien mes condiments je vais mettre un côté parce que j'en avais besoin vous pouvez couper d'une fois de quelle manière que ça va se mélanger tout à l'heure c'est un peu importe comment c'est parce elle a partagé la vidéo je suis occupé je ne fais pas partager et des mois et des mois à voir des commentaires et des mois à voir de participation et des gens à retrouver je reviens tout à l'heure sur mon partage d'expérience donc laissez-moi d'avoir le temps de finaliser ceci et de mettre au feu vous savez chez nous quand maman cuisinait qu'est ce qu'elle faisait pendant qu'elle était en train de préparer la nourriture il n'y avait pas du bruit mon frère anthony il n'y avait pas du bruit et elle était concentrée suis préparée et une fois qu'elle avait mis la nourriture au feu on pourrait se raconter une histoire dont c'est exactement dans la même lancée qu'on va en fait l'évolue tout est vrai vous avez vu tout est prêt tout est prêt alors ma boisson 00 je ne veux pas la boire parce que je suis un jeune donc ne me dites pas que je suis alcoolique après et voilà je cherche notre récit notre sacré cocotte minute et les débats sont lancés les gars on va y aller on met le feu à fond tout est prêt tout est prêt avec notre huile rouge je viens de l'ouvrir il ne faut pas mettre assez d'huile c'est une qui est fortement riche en calories pour 100 g d'huile de palme naturelle comme celle ci nous avons nous avons 198 presque 900 kcal et 99,8 grammes sont des lipides avec presque 50% saturé et c'est que ça c'est que ce que j'ai dit sur la bouteille donc je mets vraiment une quantité bon je peux consommer un peu plus je peux consommer un peu plus parce que j'ai atteint mes objectifs je me permets un petit débordement c'est vrai que hier j'ai débordé un peu mais voilà je suis content et je vais continuer je vais continuer je ne vais pas je ne vais pas m'arrêter je ne vais pas m'arrêter pour ceux qui pensent que quand l'objectif est atteint on s'arrête je ne vais pas m'arrêter parce que ça m'a procuré beaucoup beaucoup de bien et je suis fier de ce que j'ai réalisé donc je ne vais pas chauffer mon huile interdit de chauffer l'huile parce que les gars ça peut ça peut créer des problèmes de santé interdit de chauffer l'huile donc voilà donc je choque mon huile je vais faire venir là mon huile mes oignons et voilà c'est déjà en train de chauffer je vais mettre ça alors juste le nécessaire je ne peux pas trop le plus ce que dit donc c'est ça qui va moins de la suite quand on se réveille bien voilà le temps que mes oignons le temps que mes oignons soient bien voilà les gars prenez un café prenez un jus parce qu'on sera là pour un peu plus de temps bien je n'ai pas plusieurs caméras pour faire le propre dans ce qui se passe dans mon ami mais de temps en temps je vais déplacer la caméra ma seule caméra et que vous puissiez voir ce qui s'y passe voilà c'est ça alors mais je vais aller petit à petit je vais ajouter mes ingrédients c'est vrai que j'ai une bonne partie déjà dans ma viande mais je vais ajouter petit à petit mes ingrédients j'ai vraiment mon gingembre mon gingembre appelé communément un gingembre mon gingembre mon gingembre mon gingembre moi pendant les épices du mois j'ai déjà du poids pour moi le poivre blanc poivre blanc dont je n'ajoute plus les poivres blancs mon père est partager la vidéo les gars ne calcul pas les quantités ça va me donner un goût bizarre haha mais c'est ce que j'aime le thym je l'ajoute après je rajoute une autre quantité des mots mes épices du nouveau voilà donc après c'est suffisant il y a un iman de la mâche allez les gars mais les gars vous n'avez pas des questions c'est curieux là c'est suffisamment clair soit vous ne voulez pas participer à ma vidéo voilà c'est moi qui me prend mal quoi poser des questions c'est le dernier pour faire de la place je vais rajouter la viande mijoter allez c'est parti c'est parti ce que je vais faire après c'est que je protège les mines j'ai agité beaucoup de tomates qui fait que ça m'a créé beaucoup de sauce ça veut dire que je vais diminuer après et cette sauce là je vais réutiliser demain parce que là je ne veux pas laisser beaucoup de sauce dans mon contenu juste faire le strict nécessaire pour mon dîner de ce soir donc voilà c'est parti pour quelques minutes rappelez vous je suis en train de faire cette cuisson dans la cocotte minute donc c'est une cuisson comment je veux dire pas à vapeur mais à l'étouffée c'est une cuisson à l'étouffée et ça fait en sorte que toute la vapeur qui est régénérée ou bien l'eau qui est générée ou la chaleur qui est générée à l'intérieur se condense à l'intérieur et ça fait que la nourriture crue plus vite donc ça va m'accélérer le processus de faire mon congrès je vais essayer de contrôler pour que ça me donne quelque chose de très fantastique à la sortie mais vous 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 à la maison vous bonsoir si douane c'est bien moi bienvenue sur mon live partage la vidéo s'il te plaît donc je disais je vais faire ma cuisson avec à l'étouffée mais vous à la maison ce qui est sûr c'est que l'expérience que vous avez c'est que vous utilisez certainement une marmite une cocotte normal et c'est tout à fait normal parce que c'est la méthode la plus la plus la plus adéquate et ça va mettre plus plus long et aussi le processus de cuisson est mieux celle ci c'est la plus rapide pratiquement et voilà nous sommes en train de faire le congrès ceux qui rejoignent le direct un peu tard j'ai voulu partager ces moments avec vous parce que j'aime bien cuisiner il me plaît généralement de mélanger différents goûts avec différents produits de la nourriture avec différentes saveurs c'est tout ça que je ne calcule pas trop les quantités je cousine à l'oeil comme ma grand-mère et parfois au cours d'un repas j'arrive à changer il ya un jour je voulais faire de la sauce d'arachide et je voulais essayer de la sauce d'arachide avait un peu de tomate j'avais toujours cette conception africaine qui fait en sorte que ben au feu de bois c'est juste que tu remplaces le feu par le bois par le feu de bois et dans cette conception africaine de de préparer beaucoup parce qu'on a beaucoup de bouche à nourrir et aussi parce que des gens viennent quand des gens nous rendent visite on doit pouvoir les nourrir et je m'étais j'étais très émotif et j'ai dû prendre beaucoup de tomates et beaucoup d'arachides et au moment où je faisais frire les oignons avec nos tomates et tous ces ingrédients avant d'arriver au niveau d'ajouter là les arachides je me suis rendu compte que il y avait tellement de tomates et dans ce que j'ai fait ce que je suis passé de la sauce d'arachide que je voulais faire à une sauce tomate donc je m'adapte c'est comme ça la cuisine sans planifier sans trop de protocole parce qu'à la fin quand il ya trop de protocole on ne réussit pas parce qu'on est stressé par réussir c'est que le protocole dit moi je suis un peu dans utiliser le protocole prévu qu'on répondrait qu'est ce qu'on a la fin et c'est de produire tout ce qu'on veut à la fin tout de même comme comme beaucoup de mathématiques en fait à l'école où on disait voilà pour nous x et chacun utilisait sa méthode moi j'utilise ma méthode pour faire des plats et ce qui est bien c'est que ma méthode avec ma méthode je ne reproduis pas les mêmes goûts et chaque fois je goûte quelque chose de fantastique mais là on ne peut pas imaginer je remue là parce qu'avec beaucoup de chaleur ça colle là bas donc je vais utiliser la méthode à l'étouffée avec le feu de bois ludovic c'est normal cela c'est la même chose tout simplement que après cette phase j'ajoute le plantain je cours et je fais cuit à feu doux sans trop pousser le bois sans trop activer le feu c'est la c'est la même technique avec un foyer normal à gaz ou un réchaud à pétrole c'est la même chose juste que la cocotte minute est une cocotte spéciale et une marmite spécial qui a été préparée qui a été conçu en fait pour faire des cuissons à l'étouffée donc il n'y a pas d'air n'y a pas de contact quand je puis quand je couvre je vais braquer la vidéo sur la marmite quand je couvre ma marmite quand je prépare et que je couvre ma marmite vous voyez les vapeurs qui sortent ça veut dire qu'il ya des contacts il ya du contact avec l'air pourtant avec cette cocotte minute c'est médicament fermé et ce n'est qu'à la fin qu'on laisse entrer de l'air en ouvrant les vannes mais voilà et ça cuit dans l'écouté on va continuer parce que dans le d'une autre man après je vais mettre 45 minutes c'est largement suffisant ce que je vais faire c'est comme je vous ai dit avant je vais isoler je vais isoler une bonne partie la sauce parce qu'après je vais l'utiliser pour juste la sauce je vais recycler ça en fait avant d'ajouter mes plantes parce que sinon j'aurais beaucoup de c'est isolé et voilà des gens disent d'ajouter le cube moi je n'utilise pas le cube dans ma nourriture je suppose que tous les ingrédients que j'ai ajouté sont suffisants pour me rendre quelque chose pour me donner quelque chose de fabuleux et donc je ne vais pas ajouter du cube dans ma nourriture je ne suis pas contre les fabricants de cube mais je pense que sinon vous pouvez aussi fabriquer du cube naturel je crois que le coach Larissa a des techniques pour fabriquer le cube naturel je vais donc je tourne un peu c'est du n'importe quoi que je fais là parce que ça me sert à mon avis vu qu'après je vais tout refermer je vais rajouter un peu d'eau là quand vous décidez de faire avec la cocotte minute faites très attention parce qu'à un certain moment donner il faut contrôler le feu sinon ça va exploser donc voilà je n'oublie pas mes deux ingrédients finaux un peu de sel un peu de sel je n'en consomme plus trop donc je n'en mets plus trop dans ma nourriture juste un peu parce que mon nourriture contient déjà suffisamment de sel voilà j'étais montant rappeler je crois que je n'ai même pas bon le temps généralement c'est une branche on le met dedans mais ici je vais en poudre et ça me facilite la tâche parce qu'avec la branche après on enlève on jette voilà à la fin je vais rajouter un peu légèrement légèrement il dit il faut mettre la composition ton épice du bongo là tu dois goûter c'est après mon condresseur tout noir vous aurez compris je veux goûter différentes choses voilà je vais vous faire une présentation de l'intérieur de ma marmite vous avez vu voilà pour que ceux qui doutent encore ne doutent plus là c'est en direct voilà j'ai mis alors j'ai fermé donc il y a un témoin jaune quand il sera suffisamment chaud et que le témoin jaune va monter je mettrais mon chronomètre à 45 minutes je vais baisser le feu je vais laisser comme ça sur le feu baisser et je vais enclencher mon chronomètre à 45 minutes la seule fois que j'utilise le protocole à 45 minutes voilà j'arrête je mets bien 45 minutes et on reviendra tout à l'heure pour voir donc comme la marmite est suffisamment chaude ça ne mettra pas assez de temps pour se lever je mettrais le feu à feu doux et c'est ça tout l'avantage parce qu'après ça ne consomme pas assez d'électricité et en terme de ressources c'est vraiment une bonne invention alors les gars on va patienter juste quelques secondes donc mon jeune qu'est ce que je vois depuis le matin ça c'est déjà le troisième voilà j'ai hâte que ce soit prêt parce que j'ai très faim ah 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 oui oui voilà c'est monté le témoin si je perds trop de temps ça saute ça c'est le danger avec pour la pression je mets le feu à 1,52 et j'enclenche mon chrono c'est parti pendant ce temps les gars je reviens vers vous et nous continuons en fait notre direct donc ce que je disais c'est que depuis ce matin ou bien depuis une semaine je bois j'essaye de boire de l'eau citronnée donc ça c'est du jus de citron donc j'en bois comme ça ça c'est le deuxième qui est en train d'être finalisé je vais en boire deux et demi trois vous pouvez chercher sur internet pour voir les propriétés en fait thérapeutiques du citron ou bien de tout ce qui est naturel les gars parce que c'est de ça que c'est de ça que nous parlons donc à partir de maintenant nous avons 45 minutes que je me concentre à vous comme ma maman le faisait elle finit de préparer toute sa nourriture pendant qu'elle a un oeil orienté vers la nourriture elle peut vous raconter des histoires elle peut vous demander comment ça s'est passé la journée elle peut vous demander si vous avez passé vos examens si vous avez des difficultés à l'école comment c'était le jeu qu'est-ce que vous avez fait vous venez de rentrer des vacances qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances si je note qu'il y a beaucoup de feu je baisse davantage je laisse vraiment au strict minimum bon on va avoir fait quoi dans les vacances si je tenais bien pour chaque fois d'ateur j'ai besoin d'entendre ukan c'est une lamechanation je te leatω un peu plus petit j'ai besoin de gens left si je vous avais faut savoir qu'a メクesse bon j'y reviens bonsoir flore bonsoir yvesque une seconde je suis là le feu et je vous reviens le passé donc c'est bon combien de citron mais tu dans un litre d'eau bon j'évite normalement de mettre de mettre beaucoup normalement avec un citron ça me va je n'aime pas ce qui est acide donc j'essaie de mettre un peu de citron seulement mais sûrement vous vous mettez vous en mettez sûrement un peu plus ça dépend de ce que vous venez en fait bon c'est bon ça va continuer comme temps ça va faire un peu de bruit je ne sais pas si vous réussissez à m'écouter je vais me déplacer avec le téléphone en ayant un oeil bien évidemment sur ma maman voilà c'était très chaud voilà donc ce que je disais c'est que ça dépend ça dépend de ce que vous souhaitez comme une texture à la fin je ne vais pas vous conseiller combien de citrons mais n'en mettez pas aussi trop parce que mettre beaucoup d'acide dans le corps n'est pas aussi favorable je crois avec un citron par litre d'eau ça suffit un jus de citron bien demi citron tout dépend du goût alors si on supporte plus ou moins l'acide ça c'est ma oui oui ça c'est ma ça c'est mon conseil après je ne suis pas médecin parce que il faut rencontrer votre médecin ou bien un nutritionniste pour qu'il vous dise exactement combien de citrons vous pouvez mettre dans un litre d'eau je n'ai pas regardé mais je crois que je vais regarder après je pourrais te répondre en commentaire moi je mets généralement pas plus d'un pas plus d'un citron dans un litre d'eau parce que le citron pour moi la texture ne me plaît pas trop mais j'ai besoin de ça parce que le citron m'apporte beaucoup de choses quoi donc qu'est ce qu'on va bien se dire j'ai prévu vous raconter beaucoup de choses j'ai besoin de prendre mon je ne sais pas pourquoi il fait tout ça je crois que ma cocotte ménus a fait c'est de fonctionner bien je crois qu'elle a fait c'est de fonctionner je vais regarder un seconde je vais étudier c'est moi ok donc nous avons 40 minutes pour on a dit beaucoup de choses et vraiment c'est un plaisir d'être d'être devant vous aujourd'hui pour faire ce témoignage pour parler de mon expérience je m'assois alors j'ai besoin de vos questions posez moi des questions ce que je peux vous dire c'est que j'ai commencé ce programme le 1er mars avec un objectif basé sur trois piliers trois piliers que pour moi je considère les piliers de mon bien-être chacun de vous doit pouvoir définir ces piliers mais je crois que c'est trois fondamentaux et après vous pouvez ajouter jusqu'à cinq jusqu'à cinq piliers plus ou moins qui sont des choses que vous devez faire chaque jour pour arriver à ce bien-être que chaque personne recherche et je dis le bien-être c'est pas quelque chose de statique c'est quelque chose de dynamique ça se construit et ça se déconstruit tous les jours et on doit tout faire pour être heureux et tout dépend de nous rien ne dépend de ce que les autres peuvent faire rien ne dépend des risques ou bien des challenges des difficultés qu'on rencontre nous devons tout faire pour être heureux parce que les difficultés si vous vous rendez compte nous sommes nés avec les difficultés nous sommes nés pour ceux qui sont nés en afrique nous sommes nés déjà avec beaucoup de souffrance quand on regarde la facilité qui existe dans d'autres pays chaque personne est née dans un environnement bien précis et quand on sort de chez soi et on voyage vous voyez pour ceux qui sont nés à bangwa au village comme moi quand je sors j'arrive à douala je me rends compte qu'il ya beaucoup plus de facilité à douala que dans mon village mais après quand je sors de douala je vais à libreville ou bien je vais à légoce ou bien je vais à douanesbourg ou à paris je vois que il ya bien plus d'opportunités là-bas qu'à douala et que dans mon village mais ça c'est juste les yeux je regarde juste avec les yeux de quelqu'un qui peut être frustré par par son expérience frustré par d'où il vient pour vous dire quoi pour vous dire que en fait le bien-être que je me décide de construire rien que je décide sur lequel je décide de fonder toute ma vie d'être dès à présent je peux la voir partout où je suis peu importe où je suis ni je peux être heureux ici maintenant je peux être heureux à bangwa d'ailleurs les meilleurs moments de ma vie c'est quand je suis à bangwa quand je respire l'air frais quand je me réveille le matin je les respire frais bien que je vais en balade dans la nature et que je respire cette odeur qui sortent qui sont des plantes cette odeur du haricot pendant la saison des haricots cette odeur des pommes pendant la saison des pommes cette odeur des arachides du maïs brûlé je me sens à l'aise je me sens à l'aise alors je peux être heureux n'importe où donc j'ai j'ai fixé mes fondements de mon bien-être sur trois principes qui sont basés autour de l'activité physique et sportive régulière de la nourriture de la nutrition de l'alimentation qu'est ce que je mange je me pose la question maintenant de savoir ce que je mange ce que je mets dans ma nourriture d'où la session de tout à l'heure bien la session qui est en cours et après j'ai une vie sociale j'ai des amis j'ai des personnes qui me suivent j'ai une vie sur les réseaux sociaux c'est à dire sur le virtuel j'ai une vie physiquement du social quand on parle du social beaucoup de gens se disent non quand on parle du social on parle juste de facebook ou bien d'instagram ou bien de je ne sais quoi bien de whatsapp non le social commence d'abord par où nous vivons ça commence par notre famille c'est à dire du physique tout ce qu'on peut toucher le virtuel est arrivé à un moment tédonné de la vie des individus les personnes qui sont nés dans les années 1900 et plus en arrière n'ont pas connu en fait ce monde virtuel même ceux qui sont nés après dans les années 80 n'ont pas connu ce monde virtuel c'est dans les années 2000 que la technologie a tellement fait un boom et aujourd'hui on ne peut plus s'en passer mais le bien fondé moi je regarde je me tourne vers le bien fondé bel et bien fondé en fait de cette technologie ou bien du virtuel pour concilier en fait tout ça l'apprentissage la communication la connexion l'interconnexion avec des personnes qui vivent ailleurs je suis en temps de faire un direct aujourd'hui des gens ne regardent pas tout ça c'est la partie belle de ces réseaux sociaux capitons capitalisons là dessus il ya une partie obscur que nous ne devons pas qui ne doit pas nous intéresser donc les trois fondements sont là l'activité physique et sportive régulière je ne veux pas dit courir comme des athlètes de haut niveau mais sorti fait quelque chose hors de la maison marcher fait du vélo fait du footing aller à la montagne fait de la natation pratiquer du fait des abdos aller à la salle de gym fait des arts martiaux fait de la boxe tout ça du karaté tout ça c'est de l'activité physique régulière que nous devons faire tous les jours à côté des seuils à la nutrition nous devons contrôler notre alimentation pas seulement en quantité mais beaucoup plus en qualité qu'est ce que nous mettons dans notre corps parce que la santé la nourriture que nous mangeons est notre propre remède des gens sont en train de dire des études sont en train de dire que dans les années 2100 2050 2100 nous serons en train d'obliger de cultiver notre propre remède et quand je regarde nos parents à bangwa qui faisait qui faisait du champ les gens se moquaient d'eux mais celui-là il fait du champ c'est un pauvre mais je regarde encore nos parents ils sont très forts nous les jeunes on tombe très malade je me rends compte que nos parents eux ils étaient forts ils tombaient difficilement malade nos grands-mais au village pourquoi durer jusqu'à 85 ans 90 ans certains ont même dépassé les 100 mais les jeunes aujourd'hui à 30 ans 40 ans ils meurent et j'ai fait l'expérience de tout ça donc pour cela que je dis la nutrition est fondamentale pour déterminer notre état de santé ne veut pas dire que si vous mangez bien vous n'allez pas tomber malade non je n'ai pas dit ça mais si vous mangez bien vous contrôlez ce que vous mangez vous avez contribué à votre santé et vous vous sentez plus à l'aise en fait et à côté de l'activité physique sportive régulier à la nourriture je mets le souci à la vie sociale comment je me connecte avec mes amis avec la famille avec tous ceux qui sont autour de moi donc voilà les trois piliers qui m'ont amené à lancer ce programme de un mois dont l'objectif était de perdre 8 kg et adopter les habitudes de vie saine en termes d'habitude de vie saine c'est le sport la vie sociale basé sur les trois piliers je n'ai plus pu me répéter donc je vais vous donner comme ça un un bref aperçu de ce qui s'est passé ce mois rapidement j'ai des statistiques les données qui sont époustouflants en termes de sport parce que ça c'était le plus important pour moi j'ai fait deux sessions de vélo outdoor avec environ 35 km de parcours rue lui il dit c'est comment tu peux faire le direct avec moi tu as la partie tu as perdu la première partie le contrat il est au feu il doit même regarder le temps c'est ma cocotte minute là elle 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 ne se compote pas bien je vais vous laisser quelques secondes c'est comme vous voulez parce que ça ne réajoute pas bien la j'ai besoin du capitalist ça c'est j'espère qu'il n'y a pas de mauvaise augure jusqu'à 50 minutes je ne sais pas pourquoi c'est ce que je pense qu'on fait peut-être que la... ah... le bouton dérange si je viens seulement à l'heure de manger je n'ai pas encore prêt ma cocotte me menace là en direct et on va voir là c'est juste que ça ne m'a pas visé tout va aussi mon congrès ouf je suis obligé de... de libérer toute la pression ouvrir et regarder c'est déjà 15 minutes hein monsieur Loco dans une petite pause je reviens je reviens donc je n'ai pas oublié partager la vidéo les gars parce que les gars doivent regarder nous sommes à une séance en fait de cuisine en ligne j'attends vos questions les gars j'ai perdu 27 kg je vous donne l'occasion d'être devant moi en direct de poser vos questions posez moi les questions ceux qui ont des problèmes de sucre posez moi les questions même les plus bêtes il n'y a pas de questions bêtes je vais essayer de répondre à tous vous avez encore environ 30 minutes hein parce qu'après je dirais que là je vais off posez moi les questions les gars bien c'est bon hein c'est bon c'est... je reviens un peu je vais juste... un peu d'autres un peu d'autres ça évolue bien les gars ça évolue bien les gars je vais juste vérifier parce que je n'ai pas confiance un peu d'autres un peu d'autres un peu d'autres un peu d'autres bon on va manger d'inter parce que le plantain le plantain qu'on a ici c'est sympa comme le plantain qu'on a au Cameroun c'est ça qui me désolent un peu j'ai l'impression que c'est bien qu'il y a moins de 15 minutes et la texture du plantain ne me plaît pas trop mais la forme est là je vais que... je vais quitter là dans... dans 10 ou 15 minutes voilà vous allez voir bon la viande de pot avec la marinade et puis ça fait près de 10 minutes au feu déjà 15 minutes avant de passer à... ça fait 15 minutes environ avant de passer à... avant de passer au plantain bon je crois que c'est près aussi 30-45 minutes en plus c'est des petits... c'est des petits morceaux pas trop consistant donc c'est facilement c'est plus facilement très grande surprise déjà pour moi donc je vais lui donner un punch là je quitte le feu je le laisse et à petit feu pendant... les 10-15 minutes suivant pour que je continue de m'entretenir avec vous combien de fois... voilà je vous reviens donnez moi quelques... quelques minutes combien de fois on devrait manger par jour et à quelle portion Lydie c'est près dans... environ 15-20 minutes hein prends ton mal en patience ha 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 wouh attends je tourne la caméra la marmite est bien au feu hein la marmite est bien au feu là c'est bien au feu donc j'ai relancé et que ça m'enlève le clôture je ferme le feu parce que j'ai pas pour le plantain la texture du plantain ne me plaît pas trop je vais vous dire pourquoi après ok là c'est bon cool alors alors voilà j'ai quitté le feu donc le reste là c'est fait à feu et d'eau avec le reste c'est bon c'est bon ok je vous reviens ok voilà je réponds question par question Ludovic je vais vous faire mon stylo mon stylo Peggy est en retard voilà je vais me permettre de m'installer ok alors je je reviens petit à petit on mange à quelle elle dit dans 15 20 minutes quand je finis cela je serre et je vous fais la démo directe combien de fois devrait-on manger par jour et quelle portion vraiment Ludovic je ne vais pas te dit de manger cinq fois moi ce que je vais entreprendre ce que j'ai ce que j'ai commencé hier à 21 heures c'était un jeûne un jeûne plus ou moins intermittent un jeûne de 20 heures de temps donc je me suis décidé à ne manger que pendant 4 heures durant les dernières 24 heures je vais essayer de respecter cela mais je vais réduire donc quand on parle du jeûne intermittent le plus conseillé c'est 16-8 c'est à dire que pendant 16 heures vous êtes en jeûne et pendant 8 heures ils disent vous pouvez manger ce que vous voulez moi ça ne me plaît pas parce que se manger ce que vous voulez pendant 8 heures c'est pour dire que vous pouvez manger 5000 calories vous bourrez de lipides aller manger des hamburgers dans des fast-foods et voilà et on vous conseille ça non c'est à dire si vous faites du 16-8 que certainement je vais faire c'est 8 heures pendant laquelle vous pouvez manger et 16 heures pendant laquelle vous ne mangez rien vous pouvez essayer de faire deux jours par semaine vous gênez mais du 16-8 c'est une forme de manger que les gens adoptent en fait et il reste avec je dis cela pourquoi parce que j'ai lu des articles j'ai partagé des vidéos dans le groupe et c'est des expériences que des gens ont fait qui ont marché et ils ont partagé avec d'autres personnes où on dit et c'est clairement explicable ça a une logique le corps est formé de cellules les cellules du corps se multiplient se construisent et se détruisent alors qu'est-ce que le corps fait les cellules détruisent le corps expulse mais aussi quand nous mangeons il y a deux façons de manger ce que nous mettons dans la bouche nous apportons de l'extérieur et il y a ce que le corps produit de l'intérieur à partir des réserves ce que nous apportons de l'extérieur nous pouvons nous priver de ça pendant un certain nombre de temps qu'est-ce que l'organisme fait l'organisme qui ne reçoit rien qui vient de la bouche va puiser dans les réserves et pendant ces réserves là on a aussi ces déchets riches en énergie bien évidemment des cellules mortes que l'organisme réutilise en fait pour fabriquer l'énergie dont elle a besoin dont il a besoin pour son métabolisme dont le jeune en fait utiliser ce processus là cette logique là pour faire en sorte que le corps brûle lui-même ses graisses et c'est donc ça l'important et le corps restera donc rien qu'avec le strict minimum mais il ne faut pas aussi rester avec rien que le minimum parce que le corps a besoin des réserves sinon vous allez vous sentir un peu faible ainsi de suite donc vous devez contrôler maintenant parlant du nombre de fois par jour je ne vais pas vous dire en espagne j'ai découvert qu'on mange une deux trois quatre cinq six fois par jour parce que on a le petit déjeuner le déjeuner et le dîner ça ce sont les trois mais entre le petit déjeuner et le déjeuner ils ont quelque chose là-bas qu'ils appellent almuerzo je ne sais pas le nom en français et entre le déjeuner et le dîner ils ont la merienda et après le dîner ils ont ce qu'ils appellent le redîner six fois par jour moi j'ai grandi en mangeant au plus deux fois par jour c'est-à-dire on chauffe le reste de nourriture et le matin je mange et après à 20 heures j'ai mon deuxième repas et je ne me suis jamais plein parce qu'après je mangeais à ma faim et tout et j'étais mince comme ça à l'époque on disait c'était peut-être parce que je ne faisais pas bien mon métabolisme je ne digérais pas bien donc combien de fois par jour je ne vais pas te dire le plus important Ludovic c'est de contrôler ce que tu manges il ne faut pas aussi manger à des heures très tardives ce que les médecins conseillent c'est de manger avant 18h 19h je vais te conseiller de ne pas passer les 20h 21h mais il y a des jours que tu vas manger parce que tu as travaillé toute la journée tu n'as pas pu arrêter un seul moment quand je me mets dans les projets je peux travailler deux jours sans manger mais si ça te prend à 24 manches il ne faut pas se focaliser là-dessus contrôle juste ce que tu manges c'est plus important les salades, les fruits c'est important donc au lieu de te bourrer de pain, pain, pain je ne sais pas quoi les trucs très très gras non, contente toi d'utiliser un peu d'huile dans tes cuissons, dans tes repas un peu de sel et vraiment la quantité dépend de toi ne mange pas aussi trop parce que trop l'organisme n'a pas besoin de trop c'est mieux même de manger comme en espagne six fois par jour mais de petite quantité que de manger une fois de très grosse quantité parce que là l'organisme est forcé à l'extrême et le corps est fatigué donc voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question j'espère que j'ai répondu sinon tu me reprécises bien pour que je puisse répondre sidouane 27 kg oui j'ai perdu 27 kg c'était entre mai entre mai 2020 et août 2020 c'était trois mois de challenge pendant le coronavirus où je me suis lancé à fond de quoi était constitué ton alimentation je n'étais pas seulement alimentation c'était aussi sport donc j'avais à côté l'alimentation et le sport c'était les mêmes nourritures que je mange chaque jour préparer différemment par exemple je ne prépare plus vous avez vu avec mon contrat j'ai mis juste quelques gouttes d'huile normalement j'aurais mis une certaine une grande quantité d'huile donc je prépare désormais avec vraiment vraiment quelques gouttes d'huile 5 litres d'huile d'olive par exemple me dure des mois je veux dire des mois peut-être 7 mois pour que vous compreniez avec quelle quantité d'huile je prépare sauf des moments où je fais des fritures que je n'en fais plus parce que j'ai acheté une machine que je vais vous présenter la prochaine fois c'est un four électrique comment ça s'appelle en français là c'est le air fryer donc ça fait des cuissons avec très peu d'huile ou avec même pas d'huile avec de l'homen ça vous fait des pommes frites ça vous fait du poulet brisé du poisson brisé très appétissant donc c'est ça que j'utilise donc en réalité c'est 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 je me focalisais sur la nourriture et l'activité physique donc je redisais je ne mangeais pas trop du des féculents riz pommes de terre spaghettis je mangeais très peu très peu je mangeais des légumes les choux les 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 pois chiches les choux fleurs donc je mangeais beaucoup plus de salades les tomates je faisais mes salades de carottes je faisais des smoothies avec des smoothies avec la banane mûre avec les pêches donc c'est un peu ça j'avais changé ma façon de faire et depuis ce temps j'ai aussi changé je continue de le faire mais le challenge que j'ai lancé ce mois c'était parce que j'ai gagné 10 kilos en fait presque 10 kilos presque 10 kilos donc j'avais fini le challenge des 27 kilos j'étais à 93 et ainsi moi je suis passé à 102 kilos il était question pour moi de faire quelque chose sinon je devais retomber dans un an dans le même calvaire parce que je je contrôlais un peu plus ma nourriture mais pas suffisamment je faisais aussi de l'activité physique sportive régulier mais pas suffisamment je sentais déjà mes anciens problèmes commencer à revenir la paresse et tout et donc j'ai dit il faut faire quelque chose et j'ai donc compris c'est donc pendant que j'ai commencé ce challenge j'ai véritablement compris que le bien-être nous devons le travailler c'est pas parce qu'on a atteint un niveau de satisfaction qu'on croit qu'on est heureux non être heureux c'est de travailler tous les jours on doit travailler pour être heureux c'est comme vous partez travailler pour ceux qui travaillent pour des patrons pour ceux qui ont leur propre entreprise si vous ne vous levez pas chaque jour votre entreprise ne se maintient pas au top et n'évolue pas c'est la même chose pour mes activités pour mon travail je dois aller travailler chaque jour pour mes activités avec mon ONG je dois travailler chaque jour les projets pour que ça évolue c'est la même chose dans notre vie personnelle nous devons travailler pour être heureux être heureux c'est pas un niveau statique où on dit je suis heureux comme je suis là maintenant non si c'était ça beaucoup de gens quand on pense que quand ils ont un travail quand ils auront un travail ils vont être heureux non beaucoup de gens disent non quand je vais en baigne je vais être heureux non beaucoup de gens disent si j'ai un projet d'aller à libreville ou en guinée quoi tu vois parce que c'est mieux qu'au Cameroun non on peut être heureux où on est et on doit travailler dessus tous les jours ne pas dormir sans faire quelque chose alors bonjour grand bonjour cédric le grillot est-ce qu'il est conseillé de faire du sport pendant le jeûne intermittent ? bien évidemment bien évidemment le dit oh sensei sensei prieto no sé si si sigues le français pues estoy compartiendo mi experiencia de pérdida de peso con con mi gente qui s'assurait autre chose en castellano dont l'idée il est conseillé de faire du sport le jeûne intermittent ne change rien suite à ce que tu dois faire tu dois aller travailler tu dois faire l'activité physique sportive tous ceux pour lequel j'ai suivi les je dois quitter le feu ça sent bon ici voilà c'est bon bonjour ma maamite je laisse ouvert voilà j'ai totalement du feu tous ceux qui tous ceux que j'ai suivi qui ont pratiqué le jeûne intermittent le dit toutes ces personnes euh n'ont pas cessé d'aller à leurs occupations de faire du de l'activité physique sportive comme je dis ça dépend du niveau de sport que vous voulez faire ne me faites pas un jeûne intermittent si vous êtes un sportif de haut niveau quand vous êtes un sportif de haut niveau le niveau de calories que votre corps dont votre corps a besoin chaque jour est plus élevé que quelqu'un qui part à la montagne une fois par semaine ça c'est clair il faut qu'on soit clair là dessus maintenant ça dépend aussi de votre âge de votre poids si vous avez 50 ans ne cherchez pas et ça dépend de votre corpulence aussi donc si vous faites un jeûne intermittent il faut vraiment adopter cela il faut adapter votre corps il faut une période d'adaptation ne commencez pas à faire un jeûne intermittent vous venez de manger chaque jour manger 3000 calories et vous commencez le jeûne intermittent directement vous diminuez et vous mangez 1000 calories non ne faites même pas le jeûne intermittent le 16-8 par exemple si vous vous êtes vous êtes vous êtes obèse ou bien vous êtes en surpoids donc pour faire ce jeûne intermittent il faut adapter votre corps commencez déjà par vous priver une certaine par exemple vous vous dites de 18h du soir à 6h du matin je ne vais rien manger ça c'est un jeûne intermittent de 12h12 vous commencez d'abord comme ça et vous essayez de vous priver un peu pendant les périodes que vous avez souvent un peu d'anxiété et qui vous amenez à manger parce que le surpoids et l'obésité viennent de là il est bien vrai ça c'est la majorité il est bien vrai qu'il y a des gens qui sont en surpoids et en obésité ils font tout en fait pour en finir avec mais que ça continue il y a des gens qui ne contrôlent pas parce que c'est l'ADN je ne parle pas de cela je parle de ceux qui comme moi sont en surpoids en obésité parce qu'ils ont mangé beaucoup ils n'ont plus ils n'ont fait aucun effort physique donc essayez donc d'adapter votre corps faire une période par exemple quand je fais un challenge sur un mois où je fais des activités physiques sportives et tout ça c'est parce que je suis en train d'adapter mon corps je ne peux pas me lever un matin et je commence à faire un jeûne intermittent de 16h08 sachant que mon corps n'est pas adapté à ça sachant que j'ai l'habitude de manger énormément non on essaie de diminuer d'avoir les quantités de nourriture on mange dans les mêmes heures qu'on mangeait souvent mais on diminue les quantités de nourriture même pendant deux semaines le corps s'habitue le corps s'habitue vous savez si vous avez un estomac gros si vous avez l'habitude de manger votre estomac est costaud et le corps va en demander le corps vous avez habitué à faire certaines réserves journalières si vous cessez de manger directement le corps va vous demander beaucoup le corps va se fatiguer vous allez créer des problèmes que vous n'allez pas contrôler mais je dis encore bien l'idée tu as commencé ça fait presque un mois que tu as commencé à faire un peu d'activités sportives j'étais dit plus ou moins de tempérer apprendre à écouter son cordon tu peux bien faire le jeûne intermittent et faire le sport pour les marches à pied les petits footings comme ce que nous faisons moi je ne fais pas un sport de haut niveau c'est vrai que quand je vais au dojo je travaille à fond le maître me voit parce que je coule énormément de sueur mais ce n'est pas le niveau par exemple de la fédération espagnole au camerounaise de karaté non ce n'est pas le niveau si je dois passer à là je dois donner plus d'efforts je dois faire plus d'efforts physiques donc ce que je parle ici c'est pour un être humain normal parce que les sportifs sont à un niveau plus élevé que les êtres humains normaux je ne veux pas dire que quelqu'un est normal non pour que vous me compreniez donc pour un être humain qui fait sa vie il fait son travail il fait son entreprise et il veut mener une vie saine en fait donc c'est un peu ça c'est pour le cours de vie normal pour ceux qui font le sport de haut niveau c'est déjà leur profession pour les footballeurs c'est à leur profession ils gagnent leur vie à partir de là donc ils sont obligés d'aller courir tous les jours ils sont obligés de manger un suivi diététique beaucoup plus strict et tout ça avec d'autres suivis médicaux désespérés mais pour nous qui nous levons le matin on a notre famille on va travailler on revient le soir plus ou moins normal c'est un peu ces conseils vous vous regarde directement Ludovic pour l'activité sportive tu conseilles combien de fois par semaine et combien d'heures patience encore le corps écoute ton corps ne force pas ton corps tu peux forcer ton corps si tu l'as déhabitué à un rythme par exemple comme moi ça fait une semaine et demie que je cours 8 à 9 km par jour je peux forcer mon corps dès la semaine prochaine à courir 10 km ou 11 km ou 12 km ce que je ne veux pas te conseiller c'est que tu forces ton corps à courir 10 km quand ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans que tu n'as pas couru même que tu n'as même pas couru 5 km commence par la marche à pied c'est j'ai essayé ce matin j'ai fait 9 km de marche à pied j'ai perdu environ l'application me dit 500 quelque chose de calories c'est beaucoup déjà ça veut dire que j'ai éliminé 500 calories si je vais courir les mêmes kilomètres je vais éliminer environ 800 pour que vous compreniez la différence et si je pratique du karaté j'élimine encore plus donc ça dépend vraiment de vous ce que je peux conseiller à quelqu'un parce que pour que je te conseille bien il faut que je sache quelle corpulence tu as ton âge, ta taille, la corpulence ce que tu fais au quotidien pour te dire plus ou moins essaie de faire ceci mais ce que je peux te conseiller comme ça à chaud c'est de commencer par la marche rapide marche rapide ou le vélo statique si tu as un vélo pour la ville tu peux aussi aller mais marche rapide tu fais une semaine de marche rapide tous les jours essaie de marcher une heure de temps rapidement tu verras un changement après les une semaine tu as habitué ton corps à un nouveau rythme de marche rapide tu peux commencer maintenant après une semaine à faire des petits footing les petits footing tu contrôles ta vitesse que la pulsation la pulsation du coeur ne s'élève pas trop parce que si tu fais le sport au début et que tu es trop fatigué c'est à dire que tu vas à un rythme que ton coeur bat très rapidement ça peut provoquer un arrêt cardiaque c'est pour ça que j'ai dit écouter son corps la marche rapide au départ tu contrôles aussi la cadence parce qu'il y a des gens que si tu as une certaine compulence même la simple marche rapide même la simple marche normale les fatigue déjà c'est pour ça que je disais ton poids ta taille ton âge et ce que tu fais au quotidien dans la vie ça me permettra plus ou moins de te conseiller je ne suis pas nutritionniste je ne suis pas un coach sportif de haut niveau je vous partage plus mon expérience j'ai pratiqué du karaté déjà continuellement ces ces cinq dernières années mais avant j'avais pratiqué du karaté dont je faisais excessivement du sport je peux vous conseiller là-dessus plus ou moins et je suis en train de faire des expériences que je partage depuis un mois en ligne avec des des gens donc marche progressif et on part progressivement après ça maintenant on va prendre un rythme où on peut courir deux trois fois par semaine moi ce que j'ai fait par exemple c'est que cette dernière semaine lundi mercredi vendredi je vais au club je travaille à fond mardi jeudi samedi je pars courir mais il y a des jours que je ne peux pas courir parce que mon corps me demande de rester à la maison pourquoi parce que si un lundi j'ai travaillé vraiment à fond le karaté fatigue pour ceux qui partent au club et ça dépend du jour où le maître te prend ça dépend de la motivation du maître ou de l'inspiration du maître ce jour-là il peut vous mettre à poil il peut vous mettre à poil il peut vous mettre à terre ce qui fait que le lendemain c'est mieux de ne pas aller courir il faut que le corps se régénère il faut que le corps se repose il faut que le corps refasse le plein d'énergie si vous partez courir là vous serez en train de forcer vous pouvez avoir une élongation vous pouvez avoir un problème qui va vous mettre au lit ou bien qui va vous mettre en repos pendant des mois et c'est pas à ça qu'on veut arriver on veut arriver à un stade où le sport nous permet de vivre notre vie normale on fait le sport et on vit notre vie normale tout comme la nourriture on mange et on vit notre vie normale c'est à ça qu'on va arriver donc combien de fois par semaine combien d'heures par jour ça dépend de toi comme j'ai dit tu sens ton corps si tu n'as pas fait le sport depuis longtemps commence même par 30 minutes tu sors juste tu fais une marche rapide de 30 minutes 30 minutes c'est peut-être 5 kilomètres tu reviens tu ne coule pas la sueur il n'y a pas de problème si tu peux le lendemain fais un peu plus fais un peu plus petit à petit l'oiseau fait son nid pas en un seul jour l'oiseau fait son nid progressivement on est d'accord les gars alors nous sommes à 1h18 déjà du direct et je crois que mon plantain est prêt mais avant je permettez moi de partager donc de finaliser mon expérience avec vous très rapidement donc je disais sport ce mois j'ai fait deux sessions de vélo outdoor 35 kilomètres j'ai fait une session de vélo indoor c'était une heure de temps je n'ai pas chronométré parce que vraiment je travaillais directement en termes de footing j'ai fait 14 sessions 14 sessions en 4 semaines ça fait une moyenne de 3 sessions par semaine non non c'est déjà bon c'est déjà bon la marmite a déjà enlevé du feu c'est un total de 120 kilomètres que j'ai fait ce mois en termes de footing et marche à pied j'ai fait 4 sessions des sessions de 4 kilomètres 6 kilomètres et 8,6 kilomètres donc j'ai fait un total de 23 km de marche à pied ça c'est que je suis sorti de chez moi pour aller faire la marche à pied et vous comprenez que si j'ai fait ces 4 sessions c'est des sessions que j'ai intercalé dans mes sports et mes footing c'est des jours où je n'allais pas courir et je n'allais pas au club je devais me reposer je suis allé faire la marche à pied donc c'est 1,2,7,11,21 sessions de sport que j'ai fait en 30 jours pour que vous compreniez mes 21 sessions de sport ce sont des statistiques qui ne trompent pas je n'ai pas calculé combien de calories j'ai brûlé en 30 jours combien j'ai gagné mais au départ le 1er mars je m'étais pesé j'étais à 102,2 kg hier vers midi je crois je me suis pesé hier pour voir j'étais à 93,2 kg ce qui fait un total de 9 kg de perdu en 30 jours donc disons que j'ai atteint mon objectif et je suis fier de cela parce que je n'en revenais pas donc j'ai perdu 9 kg mon challenge était de perdre 8 kg j'ai perdu 9 kg plus ou moins disons j'ai perdu 8 kg pour être rassurant alors qu'est-ce que j'ai gagné qu'est-ce que j'ai gagné en enseignement en général merci Lydie merci Lydie qu'est-ce que j'ai gagné en enseignement en général on est obligé de s'adapter ça c'est 1 le premier enseignement nous sommes obligés de nous adapter à n'importe quelle difficulté de la vie les difficultés simplement viendront quand on se lève le matin où nous sommes nés quand on est né on est né déjà avec les difficultés les enfants qui naissent en occident aussi où je vis maintenant naissent avec des difficultés parce que vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils vivent les réalités qu'ils vivent ici nous en Afrique on est né on ne sait pas en fait si on va manger le soir on ne sait pas si on est malade si on va se soigner à l'hôpital ça sont des difficultés inhérentes au contexte africain où nous sommes nés j'arrête le chrono mais en occident ça c'est quelques quelques difficultés mais je vais vous assurer qu'en occident ils ont aussi d'autres problèmes comme par exemple pas trop de relations avec ses voisins chez nous les enfants entre sortes pas trop de relations avec ses voisins dans la vie sociale ici c'est difficile la solitude aussi c'est quelque chose de très compliqué ici et il y a tellement de maladies mentales liées à ces autres à ces autres aspects de la vie au stress beaucoup de stress ici donc chaque côté a ses difficultés donc nous naissons avec nos difficultés et on doit s'adapter on doit apprendre à vivre pas à vivre avec les difficultés mais on doit apprendre à surmonter à surpasser ces difficultés là je l'ai appris pendant ces mois ou bien pendant c'est presque 7 mois 9 mois que j'ai commencé que je commençais le programme le premier programme de perte de 27 kg et aujourd'hui 9 kg on doit apprendre à écouter d'un côté son corps et de l'autre côté les autres les expériences que je partage avec vous les commentaires que vous faites les inbox que vous faites je vous écoute je vous suis c'est un me sont adressés des questions me sont adressés directement c'était son des conseils c'est un demande des conseils donc on doit apprendre à écouter les autres pour mieux s'écouter et on doit finalement apprendre à écouter son corps des matins on se lève on sent son corps bizarre je ne veux pas d'y écouter la paresse comme écoutez moi les gars j'ai fait le sport hier il ya des demandes mais les dit tu demandes tu demandes la participation sans me dit tu es parti j'essaie d'ajouter là bon on me dit que l'idée ne veut pas répondre ok c'est pas grave on continue on finalise donc le troisième enseignement c'est le fait de rester focalisé sur ses objectifs avoir une vue quotidienne sur ce qu'on veut atteindre comme objectif que ce soit pour la paix de poids comme ce que j'ai fait que ce soit pour un projet personnel rester focalisé prendre note je ne sais pas pourquoi je te vois et je t'envoie je t'invite ça me dit que l'invité ne peut pas participer je ne sais pas quoi que tu n'as pas répondu au direct à la sollicitude je ne sais pas pourquoi ça ça fait ça je crois que ça doit être un bug de facebook ben ça ne me permet pas ça ne me permet pas de t'inviter les 10 je ne sais pas pourquoi donc je disais il faut rester focalisé sur ses objectifs ne pas quitter ses objectifs des yeux c'est très important dans la vie et j'ai appris une autre façon de vivre je vous parle du jeune je vous parle de comment le corps en fait procède avec la nourriture que nous que nous lui donnons c'est une façon de vivre pour moi c'est une façon de vivre que je suis en train de vouloir développer maintenant avec le sport la nourriture la vie sociale c'est très fondamental pour moi les gars et je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai aussi un peu appris cette dernière semaine plus précisément sur le jeune et ses vertus qu'est ce que ça peut m'apporter et je crois que le mois qui commence je vais beaucoup plus me focaliser là dessus je vais continuer mes activités physiques sportives régulière mais pas dans le cadre de ce challenge je vais continuer dans le sport footing trois fois par semaine le club je ne vais pas faire les directs tous les jours quand ça va me piquer de faire un direct parce que j'ai un thème à partager avec vous je vais le faire j'ai une série de notes que j'ai prises et que je vais rédiger donc c'est moi aussi je serai aussi en train de de rédiger ces notes là et vous serez les premiers informés à être informés sur le rendu de ça ce sont des notes que j'ai prises pour le partage de mon expérience et que je pense que ça pourra vous vous instruire mieux et répondre à certaines de vos questions et j'appellerai aux gens à ceux qui veulent participer voilà à participer en écrivant leur part d'expérience qui pourrait être partagée dans 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 le e-book que je suis en train de d'écrire donc très motivant de partager ces expériences je continue mon challenge le résultat commence à se voir cool cool l'idée je suis content je suis content en tout cas le challenge continue parce que comme je vous ai dit la vie c'est un challenge de tous les jours donc on va continuer je ne vais peut-être pas faire des vidéos désormais chaque deux fois par semaine peut-être une fois par semaine je suis en train de réfléchir là-dessus donc calmez-vous si ce ne sont pas des directs ce seront des vidéos vraiment sur des thématiques bien précises et tout ça qu'on va partager il ya un groupe facebook a été créé pour tous ceux qui ont besoin de participer ou bien de développer des habitudes de vie saine alors vous êtes vous êtes invités à vous rejoindre à vous rejoindre à rejoindre le groupe je ne sais pas d'habitude je t'ajoute sans problème l'idée facebook nous fait nous fait des problèmes là je n'ai sélectionné aucune audience c'est frais ok il n'y a pas de soucis on y va on va aller découvrir ce qui s'est préparé tout à l'heure je vous cherche je cherche le plat parce que je dois serrer ce que vous voyez je vais tourner ma caméra voilà on y va vous voyez les gars j'ai ouvert tout à l'heure donc je vais ressortir le planter et des biens vous voyez en direct avec moi je fais un petit montage pour la photo finish et jaloux ceux qui doutaient encore là vous pouvez témoigner je l'ai fait en direct avec vous et vous avez plus découvrir vous-même alors je vais faire un peu de la place là pour prendre la sauce vous savez on sait que l'on a réussi quand il n'y a pas beaucoup de sauce qui reste non parce que l'on ne doit pas avoir beaucoup d'eau et le fond de la mamie doit être un peu déjà avec les condiments qui viennent du cameroun et les épices du boah et voilà ça sent bon le montage n'est pas parfait donc voilà donc on dirait vous pouvez obtenir et ça ça ressemble encore non je vais goûter tout à l'heure j'espère que ça ressemble au contraire c'est du planter avec la viande de porc alors dites moi oui après c'est la avec peu dure c'est reluisant très cool partout vous pouvez partout vous êtes vous pouvez être heureux là moi je commence à être heureux avec mon contraire je vais casser mon jeune je vais casser mon jeune tout à l'heure mon jeune de 20 heures donc c'est à quelle heure si je calcule bien c'est maintenant 18h 19h 20h 21h non c'est bon je peux casser mon jeune il est 17h je pouvais manger à 17h les gars parce qu'à 18h ça fait 21h de jeûne à cause de vous à cause de vous mais je suis content en fait depuis hier à 21h je n'ai rien mangé je n'ai bu que de l'eau à un certain moment donné je n'ai pas senti oui je vais expédier je vais expédier oui c'est douane c'est encourageant et ça motive à ne pas abandonner ce qu'on a commencé merci merci très motivant de partager l'idée je continue mon challenge les résultats se font voir l'idée continue je te supporte tu le sais ça ressemble au dg oui parce que les morceaux tu as vu les morceaux de plantain je n'ai pas fait le plantain entier ludovic j'ai découpé le plantain j'ai coupé le plantain en deux donc du coup ça ne va pas ressortir comme un combré qu'on fait chez nous les morceaux de viande aussi c'est n'est pas c'était c'était les côtelettes en fait de porc découpé donc les morceaux sont différents donc ça ne va pas forcément sortir ce que je voulais voir que vous voyez c'était la texture comment c'est est ce que c'est réussi la texture parce que la première la première chose qu'on regarde dans une nourriture c'est si ça respecte en fait les formes la texture traditionnelle de la nourriture après le goût maintenant ça varie de celui qui a préparé des ingrédients qu'on y a mis il faut être à mesure avec n'importe quel ingrédient de reproduire la texture en fait original ça c'est le plus important le goût maintenant dépend pimenté moins épicé ça dépend maintenant de ce que chacun veut mettre dans son vent il ya des gens qui n'aiment pas épicé ils peuvent faire du condré non épicé ceux qui mangent sans sel peut faire du condré sans sel donc c'est vraiment dépendant donc je suis content que ça vous ait plu je suis content des retours et tout ça c'est bon il faut continuer il faut continuer ce qu'on a entrepris si vous avez quelque chose en tête continuez ne vous le découragez pas parce que un problème ne doit pas vous décourager un petit problème une difficulté le seul problème qu'on ne peut pas encore solutionner c'est la mort alors avant que la mort n'arrive tous les autres problèmes on peut solutionner tous les autres problèmes et dit bien tout rendez vous compte tout ce que vous avez pas tout ce que vous avez réussi à faire depuis que vous êtes né jusqu'aujourd'hui avec ou sans être il ya des choses que vous avez fait avec l'aide de certains il ya des choses que vous avez fait par vous même vous avez réussi beaucoup de choses nous avons réussi beaucoup de choses par moment on oublie ça on oublie de regarder derrière pour voir ce qu'on a réussi à faire on se focalise sur ce qu'on a échoué sur ce qu'on n'a pas pu faire par exemple un enfant qui va jusqu'à la classe de troisième et échoue qu'est ce qu'il fait il s'arrête il se morfond mais il oublie que depuis l'école primaire il a passé ses examens jusqu'à la classe de troisième qu'il a échoué et il oublie que échouer une fois une année scolaire n'est pas échoué toute sa vie c'est un peu ça donc si un projet ou bien quelque chose ne marche pas maintenant ne nous morfondons pas si j'ai raté le bus ou le train le bus pour aller à l'ouest ou le train pour aller à je ne sais pas en gaoundéré j'attends le prochain train j'appelle les gens qui m'attendait là bas je leur dis bah je ne peux plus venir j'attends le prochain train ou bien je travaille pour acheter une voiture et me déplacer donc c'est un peu ça les difficultés doivent nous permettre d'innover et d'apporter des solutions au lieu de nous morfondre sur la situation que nous vivons et tout ça donc voilà ne jamais abandonner les gars merci les gars pour votre attention je crois que je vais déguster mon contraire je vais casser mon jeûne je ne vais pas manger devant vous parce que ça va ça va me créer des ennemis et comme je ne veux pas d'ennemis je vais manger seul et voilà larissa tu arrives tard tu arrives tard larissa ben tu veux dire quelque chose à l'assistance avant que je ne ferme le direct non larissa est la coach et bon on fera d'autres directs je crois que j'ai pris goût de préparer comme ça en direct et on fera d'autres directs larissa prépare toi bonne fête de pâques et plus tard bonne fête de ramadan parce que les musulmans aussi vont commencer bonne fête de la joie bonne fête du bien être parce que pour moi chaque jour se fête allez les gars prenez soin de vous et la guerre continue le combat continue c'est pas fini allez je vous aime